Salut les goons, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Castelloulukeba, et je suis vraiment très monté contre le prix qu'on l'a vendu, j'ai de l'apprendre et franchement je suis vraiment pas content du tout, je pense que c'est vraiment une très mauvaise opération. Et je vais également parler de Jack, ou Jake O'Brien, qui est normalement notre nouvel recrut au poste de défenseur central, mais je vais un petit peu développer sur l'arrivée de ce joueur-là. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à tous ceux qui le feront, et tous ceux qui le font depuis vraiment beaucoup de semaines, pour faire progresser la chaîne. Vraiment, merci à tous, et vraiment n'hésitez pas à continuer. Donc, on va commencer cette vidéo avec Castelloulukeba. On l'a vendu 34 millions d'euros avec bonus, c'est-à-dire bonus compris. C'est vraiment pour moi une très mauvaise vente, donc je pense qu'on a dû le vendre 30 millions net et 4 millions de bonus, donc c'est vraiment une très très mauvaise vente. Parce que l'Eipzig, voilà, s'ils continuent à performer avec l'Eipzig, ils vont le vendre 90 millions comme ils ont fait avec Vardiole. Donc je pense que c'est vraiment une très mauvaise vente. Si on l'avait vendu 45, comme j'avais vu de l'information de Sacha Tavoliari, je pense que ça aurait été bien mieux, parce qu'au moins, ils n'auraient fait que x2. Là, ils peuvent largement faire un x3, à mon avis. Plus le bonus, on ne sait même pas ce que c'est, mais ça se trouve peut-être qu'il ne sera même pas levable. Donc pour moi, voilà, c'est une très mauvaise vente. Le joueur nous l'a mis profond, voilà. Alors qu'on a changé de politique en faisant confiance au meilleur joueur. Je pense que si vraiment c'était un enfant de Lyon, voilà, qui... Maintenant, on sait que l'argent, voilà, ça fait beaucoup de choses, et que les joueurs n'ont plus rien à faire de leur club formateur. Mais si ça avait été à la casette, ils n'auraient jamais fait ça. Ils l'auraient aidé, comme il l'a dit lui-même dans l'interview. Oh, bah, il faut remettre Lyon en Europe, sauf qu'il avait déjà prévu depuis un ou deux mois de partir. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, se foutre de la gueule du club, se foutre de la gueule des supporters. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de monde le traite de traître. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ont tort ? Franchement, je pose la question, est-ce qu'ils ont tort ? Moi, honnêtement, c'est pas un mercenaire, voilà, comme on peut dire du côté du PSG, etc. Mais c'est un mec, voilà, qui a pas de... Quand il se regarde dans la glace, à mon avis, il doit pas se faire kiffer quand il se regarde dans la glace, un joueur comme ça. Il aurait largement pu, dans un an, prolonger, partir l'année prochaine... Ça te coûte quoi un an ? T'as 20 ans. T'as encore 15 ans de foot devant toi. Ça te coûte quoi un an ? Le temps de remettre Lyon, voilà, leur faire gagner de l'argent. Voilà, ça aurait été un joueur comme Grenix, etc., qui ont vraiment l'amour du club, les valeurs de l'OL. Mais même avec le talent qu'il avait, il leur a attendu un an, le temps de remettre Lyon à sa place. Et c'est ça que je reproche à Loukéba, et en plus, le prix est vraiment désastreux. Le prix de départ est vraiment désastreux. Deuxième affaire de la journée, c'est une fois qu'il est sorti hier soir par les mots guillemets. Mais Jake O'Brien, le joueur de Crystal Palace, joueur irlandais de 21 ans, 22 ans, je crois que c'est 21 ans, ou il va bientôt 22 ans, peut-être soit un truc comme ça, voilà, je vais pas en dire plus. Il va venir à Lyon, voilà, pour 1 million d'euros, donc c'est vraiment zéro risque pour moi, 1 million d'euros. Il doit pas toucher grand-chose en salaire. Il vient de Molenbeek qui était en prêt. Il y appartient à Crystal Palace, mais il a été prêté à Molenbeek, où il a fait vraiment une saison incroyable. Sur la data, il a été remarqué. J'ai vu sa pointe de vitesse, franchement, il rattrapait des joueurs. Il fait 1m97, c'est-à-dire qu'il fait au moins 90 kg, un bon 90 kg. Franchement, c'est vraiment un joueur assez rapide. De la tête, il est imprenable, de ce que j'ai vu. J'ai vu vraiment de très très belles choses. Après, voilà, toute proportion gardée, il joue en D2. Moi, honnêtement, je serais pas contre le mettre dans la rotation en Ligue 1. Voir un petit peu ce qui peut valoir contre des joueurs un peu plus huppés. Mais on a aussi appris que si Laurent Blanc n'adhère pas, on va dire, aux joueurs, il peut être prêté dans la foulée à Molenbeek pour une deuxième saison. Sachant que Molenbeek est monté aussi, c'est grâce à lui. Et il a mis pas mal de buts aussi, je crois, 2 ou 3, 4 buts, je crois, durant la saison dernière. Voilà, je vais pas vous non plus faire l'éloge à un joueur qui a performé en D2 Belge. Mais honnêtement, j'ai vu des belles choses. S'il continue sa progression, il peut vraiment être intéressant à Lyon. Et ce que je trouve un petit peu dommage, je vais passer un petit coup de gueule, c'est que j'ai vu des gens dire qu'on avait une équipe maintenant de NBA. Mais les gars, vous avez vu nos matchs depuis 2-3 ans ? On a des joueurs, ils font tous 1m70. C'est normal un peu qu'on recrute un peu de la taille. Pour moi, c'est un peu logique. Je sais pas, voilà, moi j'aime bien les joueurs qui font 1m70, qui sont hyper bons, mais tu peux pas t'en permettre d'en avoir 11 dans l'équipe quand même. C'est pas possible. Ils font quand même des joueurs de taille. Sur coufran, sur corner, on est éclaté au sol. On ne touche pas un caillou. On prend que des buts sur coups de pied arrêtés. Regardez, ceux qui peuvent faire regarder les matchs, vraiment, faites-moi confiance. Je vous mens pas, les buts qu'on prend, c'est quasiment que des coups de pied arrêtés parce qu'on n'arrive pas à prendre les ballons de la tête. Donc je pense qu'un O'Brien, ou un Alvero, etc., ils pourront largement nous aider sur ces points faibles qu'a l'OL depuis pas mal d'années. Donc voilà, moi, honnêtement, je suis content. Même si on ne recrute que des mecs d'1m80, au moins, dans les duels, ça sera plus physique. D'ailleurs, on a déjà pas mal de joueurs qui sont assez petits, même costauds, mais on en a beaucoup trop pour moi. Donc je pense quand même que c'est une bonne chose de recruter d'1m97, même 2m. Tu en as 2, après les autres, c'est 1m85, 1m80. Il faut quand même du costaud, du physique, des mecs qui sont assez costauds. Donc, moi, honnêtement, je suis content qu'on recrute enfin des grands gabarits qu'on en a vraiment besoin. Donc je pense qu'O'Brien, ça peut faire l'affaire. Après, si Laurent Blanc juge que ce n'est pas assez bon, pour le moment, on pourra le reprêter une saison à Mlenbeck, et après, il reviendra à l'OL. Pour moi, il transsère à 1m d'euros. On peut largement faire du bénéfice là-dessus. Pour moi, c'est quasiment zéro risque. Et je tenais à terminer cette vidéo pour dire 2-3 mots sur Adrielson et Perry. Ils sont tous les deux d'accord pour signer à Lyon en janvier, mais pour le moment, ils n'ont rien signé. Ils attendront un petit peu ce qui peut se passer. Mais voilà, ils ont donné l'accord à Textor qui voudront vraiment rejoindre Lyon à partir de janvier 2024. Donc voilà, c'était pour vous donner la petite info pour terminer cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !